Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le démontage et la découpe de la cellule de Tracassou. Je vous laisse regarder ça. Salut les amis, alors voilà l'avancement des travaux sur Tracassou. On a démonté tout l'intérieur, il reste 2-3 cloisons, mais en fait c'est pour retenir le toit. Parce que, je ne sais pas si on peut voir, le toit est vraiment pourri, de fait pourri, et j'ai pas envie de me le prendre sur la tête. Voilà, donc tout a été démonté et on a commencé à attaquer la découpe de la cellule pour pouvoir la refaire. On va la refaire, c'est la refaire de A à Z, on va la reconstruire entièrement. Voilà, donc pour le moment, il y a des grandes ouvertures, on ne pourrait pas se mettre démontré. Donc, je le découpe petit morceau par petit morceau. C'est, on ne peut pas se mettre sur le plancher. On ne peut pas se mettre sur le plancher. Voilà où on en est, ça reste quand même très impressionnant. Donc là on en est au troisième jour de travaux, je veux dire en jours, c'est pas en journée non plus. Voilà, bon, on va suivre. Salut à tous, ben voilà l'avancement du démontage du J5. Donc il n'en reste plus qu'un bon quart. Là pour le moment, il n'y a plus grand chose d'émir. Il reste un petit bout du toit là-haut. Et puis toute la piscine. Voilà, la partie de la piscine, ça reste encore à les monter. Et le toit est quand même relativement très compliqué à couper. Il y a eu une couche de goudron qui normalement sert à recouvrir les cabanons en bois. C'est une tôle qui a été ressoudée par-dessus, sur le milieu du toit. Donc je ne sais pas si on peut voir. Voilà. Ça fait la couche d'origine qui est là, en blanc. une espèce de tôle galvanisée. Et le revêtement en goudron, c'est ce qui est là. C'est d'une épaisseur. Et donc à couper, c'est sympathique. Donc là, le toit a été refait pour l'étanchéité. Mais évidemment, on peut voir. En fait, le goudron a été posé au bord de la structure. Et concrètement, ça ne sert à rien. Parce que les fuites, elles viennent par le bord. Ou par les lanterneaux. D'ailleurs, le lanterneau de la piscine a été recouvert aussi par le goudron et condamné. Voilà. Mais bon, vu l'état, ça n'a pas empêché les infiltrations. Comme on peut le voir. Tout est pourri. Voilà. Là, c'est toute la creuson de l'ancienne salle de bain. Et je pense que je vais remettre, je vais refaire même le plancher. Parce que visiblement, dans mes angles, ça a bien travaillé. On peut voir l'état du plancher qui est aussi souri. Voilà. Bon, ça va me permettre de mettre le châssis à nu. Et puis, d'enlever la rouille s'il y a. Et de repeindre éventuellement. Voilà. Alors, je viens d' 없는 goût. Oui, oui. R wanted face à toute sa de la châssis à nu. Et puis, boss. Merci.